Le parc, lui qui est justement cette structure associée au territoire rural, il a une équipe technique avec toutes ses compétences qu'il met à disposition du territoire et des élus. Au parc interrégional du Marais Poitvin, René Maté fait partie d'une équipe pluridisciplinaire au service des 81 communes réparties sur trois départements. Avant de partir à la retraite et de laisser son poste à son successeur, cet hiver 2011, l'architecte du parc fait le tour de quelques-unes des nombreuses réhabilitations de cœur de bourg, de bâtiments et autres monuments auxquels il aura participé. Son rôle est de conseiller, imaginer, coordonner et accompagner des réhabilitations dont les travaux sont confiés aux entreprises privées. Un conseil qui ne vous contraint pas, c'est toujours appréciable. On rencontre souvent dans nos mandats d'élus, beaucoup de conseilleurs qui après sont quelquefois intéressés. L'intérêt de René ou l'intérêt du parc, c'est qu'il n'est pas intéressé ici, il s'intéresse au sujet. Au contraire, mais on met à plat, le programme et puis les vaux besoins, les urgences. C'est vrai que chaque fois que j'ai utilisé, j'ai apprécié cette relation-là. L'objectif premier de l'architecte du parc étant de garantir une cohérence globale de l'identité architecturale et environnementale du Marais Poitvin, une mission qui participe aux objectifs du service auquel il est rattaché. Révéler l'identité des lieux, mettre en valeur le patrimoine et concevoir des espaces publics de qualité. Une mission architecturale d'aménagement auquel s'associe une autre action en profondeur sur la mise en valeur de ce patrimoine. Ainsi, depuis 2008, les collègues de l'architecte du parc ont mis en place des formations thématiques en direction des agents municipaux afin qu'ils appréhendent différemment le fleurissement et l'embellissement de leur commune. En partenariat avec le parc, ces formations sont assurées par des professionnels encore en activité, regroupées au sein du Cléome, un centre de formation et d'échange sur les paysages et les jardins. Le but étant globalement de conserver un cadre de vie pour les habitants qui soient maintenus et embellis et en même temps de ne plus du tout avoir recours aux pesticides qui sont nuisibles à la fois pour l'environnement mais aussi pour la santé des agents qui les emploient et puis des habitants. La seule suppression d'utilisation des pesticides oblige plus globalement les élus et les agents municipaux à remettre à plat leurs pratiques quotidiennes. Un challenge réussi par Noël Leroux, agent de la commune de Lataillé en Vendée. Suite à ces deux formations, son conseil municipal a choisi d'abandonner les plantes annuelles au profit des plantes vivaces. Le stage que j'avais fait déjà pour les vivaces, on m'avait dit comme ça que vous verrez la première année, ça végète. Ça végète et quand on voit les plantes que ça fait au cours de deux ans parce que ça c'est des plantes qui n'ont jamais été taillées quand je vois des plantes comme ça, je me dis quand même une belle chose parce que surtout le long d'un mur, je trouve que ça ressort bien. Quand je passe sur la place, jette un oeil comme ça, je m'aperçois que tout va bien. Avant, quand j'avais des annuelles, tous les deux jours, il fallait arroser. Ici, on a toujours un peu de verdure, même l'hiver, quelquefois, ça fait un peu du bois mort mais ce n'est pas vilain avec les gelées qui se posent dessus le bois. La somme d'argent qu'on a mis dans nos vivaces, c'est ce qu'on mettait dans nos plantes annuelles qui duraient pendant cinq mois. Alors on avait décidé d'acheter des copeaux qui rentraient dans le financement en plus des vivaces. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que ça retient la fraîcheur et puis bon, en même temps, ça habille un petit peu. Et ça, c'est bon pour les plantes en même temps. Dans le temps, on désherbe nos bordeaux de caniveaux. Alors bon, vous voyez, comme là, le long du mur, il y a des plantes qui poussent. Ce n'est pas grand chose, une plante comme ça, mais finalement, c'est une plante qui va faire une fleur et si on avait désherbé, cette plante, elle n'y serait pas. Changement de planning de travail, économie significative, Noël Leroux prend un plaisir certain à mettre en valeur le patrimoine de son village et communique aujourd'hui sa passion à ses concitoyens. Et dans le temps, quand je tondais, je ne laissais rien, je tondais partout. C'est-à-dire que maintenant, je m'amuse à laisser des petits carrés, des ronds, des triangles, tout en marguerite. Alors les gens, ils commencent à faire pareil chez eux. Pour compléter le dispositif, le parc du Marais Poitvin vient d'éditer une brochure qui synthétise l'ensemble de ses nouvelles pratiques de fleurissement et d'embellissement, un document qui vient compléter l'ensemble des brochures thématiques et gratuites éditées par le parc du Marais Poitvin. Et plus globalement, l'architecture et le paysage du Marais Poitvin.